je vais voir Valdeck est revenu Valdeck est revenu il nous avait dit 10 minutes oh oui je suis là bonsoir, bonsoir, bonsoir bien évidemment je suis là attentifement très très bien je vais très très bien j'avais fait quelques coups de patin ça m'a fait tellement du bien voilà d'essayer de tenir mon corps en forme donc voilà je suis avec vous et puis j'ai que des bonnes nouvelles que des très 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 bonnes nouvelles avant d'aller plus loin donc donc voilà merci énormément à un cher monsieur qui est aujourd'hui présent avec nous, il s'appelle Alain son prénom il est Alain il nous a envoyé un petit mail on avait parlé déjà il y a plusieurs mois je pense qu'il y a un an d'une solution juridique pour la terre plate je vais vous lire juste un petit peu le mail qu'il a envoyé voyez-vous qu'il est toujours plus efficace de frapper le premier ici pour un effort équivalent la loi dit d'informer les autorités porte plainte elle ne doit pas s'impliquer dans un débat avec les auteurs médiatiques une prêve c'est un élément matériel qui confirme un fait les satellites portent plainte ils vont devoir apporter des prêves la théorie du globe la théorie du globe portent plainte des mêmes ils vont devoir le prouver etc etc oui alors je pense que tu as absolument raison on l'avait parlé déjà sur Hangout je pense qu'avec Marie on s'est même accroché sur cette histoire un petit peu il y a un peu de temps au téléphone mais je pense que oui effectivement il va falloir tout simplement porter plainte pour l'escroquerie en bande organisée il paraît qu'il y a tellement d'articles juridiques pour attaquer ce qui nous arnaque ce qui nous ment ce qui nous bloque accès aux informations et donc je pense que Alain merci beaucoup je pense que tu as touché l'essentiel de ce problème politique nous sommes en position je ne dis pas de l'attaque parce que c'est mort mais d'aller demander tout simplement demander à ceux qui nous ment prouver ce que vous annoncez vous avez pris l'argent pour on attend des prêves et c'est à la justice de faire son boulot maintenant on ne peut pas passer à côté donc je pense que c'est encore une autre voie la voie juridique et pourquoi pas c'est pas pourquoi pas mais selon moi c'est une obligation tout simplement pourquoi tu as un triangle comme logo un triangle à trois dimensions et ça fait penser au non non pas du tout pas du tout ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie je ne suis pas du tout franc-maçonnerie j'aime cette figure-là mais on m'a suggéré de la changer mais je ne sais pas je ne sais pas avant de tomber sur l'histoire des triangles et d'ailleurs je vais vous dire que je ne sais pas pourquoi à la maison j'ai plein de triangles je ne sais pas pourquoi je vous jure il y a cinq ans je suis condamné à vivre je ne sais pas écoutez je n'ai aucune idée et si l'angos j'ai choisi parce que j'étais j'étais fasciné c'est là ou pas il nous avait dix minutes oui je suis là bonsoir 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 bien évidemment je suis là je suis là très très bien je me traite très bien j'avais fait quelques coups de patin ça m'a fait tellement du bien voilà d'essayer d'essayer de tenir mon corps en forme donc voilà je suis avec vous et puis j'ai que des bonnes nouvelles que des très 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 bonnes nouvelles avant d'aller plus loin donc donc voilà merci énormément à un cher monsieur qui est aujourd'hui qui est présent avec nous il s'appelle Alain son prénom il est Alain il nous a envoyé un petit mail on avait parlé déjà il y a plusieurs mois je pense ou il y a un an d'une solution juridique pour la terre plate je vais vous lire juste un petit peu le mail qu'il a envoyé voyez-vous ils vont ils vont devoir apporter des prêves la théorie du globe porter plainte des mêmes ils vont devoir le prouver etc etc oui alors je pense que tu as absolument raison on l'avait parlé déjà sur Hangout je pense qu'avec Marie on s'est même accroché sur cette histoire un petit peu il y a un peu de temps au téléphone mais je pense que oui effectivement il va falloir tout simplement porter plainte pour laisser croquerie en bande organisée il paraît qu'il y a tellement d'articles juridiques pour attaquer ce qui nous arnaque ce qui nous ment ce qui nous bloque accès aux informations et donc je pense qu'Alain merci beaucoup je pense que tu as touché l'essentiel de ce problème hérétique nous sommes en position je ne dis pas de l'attaque parce que c'est mort mais mais d'aller demander de tout simplement demander à ceux qui nous ment prouver ce que vous annoncez vous avez pris l'argent pour on attend des prêves et c'est à la justice de faire son boulot maintenant on ne peut pas on ne peut pas passer à côté donc je pense que c'est encore une autre voie la voie juridique et pourquoi pas c'est pas pourquoi pas mais selon moi c'est une obligation tout simplement